Donc, on va commencer comme toute assise sur une posture qui vous va bien, donc en tailleur. Commencez à un petit peu bouger, pareil, toujours les épaules un petit peu, la tête, histoire de retrouver une stabilité plus tard. Inspirez, expirez. Quand vous êtes prêt, vous pouvez relâcher, descendant bien les épaules et vous asseoir en Sukhasana, posture du tailleur. Les mains au milieu ou les paumes vers le ciel ou vers la terre sur vos genoux, c'est vous qui voyez. Le dos est droit, les épaules sont basses. Fermez les yeux. Et vous allez porter l'attention sur la respiration. Inspirez par le nez, expirez par la bouche dans un premier temps. On vient calmer un petit peu le mental, le corps. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Je vais ouvrir au chat qui ne va jamais s'arrêter. Allez. Concentrez-vous sur l'air qui entre à l'inspire, par le nez. Suivez son chemin jusqu'au poumon pour l'instant. Et à l'expire, suivez son chemin qui sort par la bouche. Inspirez, expirez comme ceci. Inspirez, expirez. Petit à petit, vous allez suivre le chemin de l'air au-delà des poumons. Et si vous est possible de visualiser presque toutes les cellules du corps, de ressentir l'oxygène qu'elle reçoit. Inspirez, expirez. Expirez. En suivant le chemin de la respiration. Et petit à petit, on va commencer à expirer par le nez. Respiration ujjayi qu'on va tenter de garder pendant tout le cours. Donc à l'inspire. Prenez une grande, inspirez par le nez. S'élevez les mouvements de la respiration, grande expirez par le nez. Vous pouvez même accentuer le bruit de l'expire. Vous devez vous entendre à l'expire comme ceci. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Rendez cette respiration méditative en vous concentrant simplement sur l'air qui entre et qui sort et les mouvements de l'inspire et de l'expire. Inspirez, expirez. Prenez des inspires plus longues et des expires de plus en plus longues. On vient vraiment se calmer avant la pratique. Faire une pause entre la journée. La fin d'un cycle et le nouveau cycle du cours de yoga. Inspirez, expirez. Inspirez. Concentrez-vous sur la respiration. Encore un instant. Les mouvements du corps. Inspirez, expirez par le nez. Inspirez, expirez. Et je vais vous rejoindre sur mon tapis. En l'inspire, vous allez commencer à bouger les épaules dans un sens. Continuez à vous concentrer sur la respiration. Inspirez, expirez. Puis dans l'autre sens. Essayez de conserver le plus possible ces longues inspires et ces longues expires. Inspirez, revenez au centre. Elle inspire une épaule vers l'avant. Elle expire, revenez. Grande inspire, l'autre épaule. Expirez, revenez. Elle inspire, les mains vers le ciel. Paume se touche. Regardez le ciel grandisser. Inspirez, expirez les mains vers le tapis. Elle inspire à nouveau les mains vers le ciel. Grandissez, les paumes se touchent. Expirez les mains vers le tapis. Une dernière fois, inspirez. Les paumes se touchent. Grandissez, grandissez, grandissez. Elle expire, la main droite sur le tapis. La main gauche reste vers le ciel. J'ai les fesses bien ancrées. Elle inspire, je vais chercher loin, loin, loin. Elle expire, je plie le coude droit. Je vais chercher loin vers la droite. Regardez peut-être sur le côté gauche. Attention, les fesses ne se lèvent pas. Inspirez, expirez. Je vais plier encore un peu plus le coude. Inspirez, expirez. Elle inspire, revenez au centre. La main droite vient rejoindre la main gauche. Descendez bien les épaules, les oreilles. Inspirez, les mains jointes. Regardez vers le ciel. Grandissez à nouveau. Elle expire, la main droite. Cette fois-ci, elle reste vers le ciel. La main gauche au sol. On s'apprête à plier le coude gauche. La main droite va loin, loin, loin vers le ciel. Puis, il va chercher loin vers la gauche. On garde les fesses au sol. Regardez peut-être vers la droite. Inspirez, expirez. Allez chercher loin. Pliez le coude le plus possible si vous le souhaitez. On vient chercher l'étirement. On ne va pas vers la douleur. Inspirez, expirez. Et à la prochaine inspire, on se redresse. Les deux mains jointes. Descendez les épaules. Expirez, relâchez. Revenez une autre. À l'inspire, allez chercher loin vers l'avant. Rentrez la tête. Arrondissez le dos. À l'inspire, on ouvre vers l'arrière. Ouvrez grand les bras. Expirez, arrondissez. Ramenez les mains vers l'avant. Inspirez, ouvrez grand les bras. Ouvrez la poitrine. Expirez, arrondissez à nouveau. Rentrez la tête. Inspirez une dernière fois. Comme ceci, ouvrez le grand. Expirez, relâchez. On va faire des petits mouvements d'épaule à nouveau. Vous pouvez aller chercher d'un côté le plus loin possible. Est-ce que vous m'entendez bien ? Super. Expirez de l'autre côté. Venez presser sur les genoux. Inspirez, expirez. Et on va chercher vers l'avant. On va faire des grands cercles aujourd'hui dans un sens. Donc, on vient chercher. Alors, on garde bien les fesses au sol. On vient chercher des grandes amplitudes. Commencez à engager le périnée, les abdos. Inspirez, revenez neutre. Et de l'autre côté. Dans l'autre sens. Inspirez, expirez. Commencez à sentir que ça chauffe. Non. La sangle abdominale, les bras. Inspirez, expirez. Inspirez, revenez au centre. On se retrouve à quatre pattes. Posture de la table. Posture de la table. On a les hanches bien au-dessus des genoux. Les jambes écartées à distance des hanches. À l'avant, pareil. Les bras écartes à distance des épaules. Les épaules au-dessus des poignets. Les mains bien à plat au sol. Les doigts bien écartées au maximum. Pour libérer un peu l'emprise sur les poignets. À l'inspire, regardez tout droit. Creusez le dos. Vraiment bien. Creusez les dos. Et poussez le sol avec les mains. Regardez tout droit. À l'expire. Arrondissez. Regardez le nombril. Poussez le sol avec les mains. La tête est ballante. Inspirez à nouveau. Creusez. Regardez tout droit. Expirez. Arrondissez. Regardez le nombril. Une dernière fois. À l'inspire. Regardez tout droit. Creusez. À l'expire. Arrondissez. Regardez le nombril. Poussez bien sur les mains. Ça fait du bien celle-ci. Restez dans la posture. Bougez un petit peu les hanches pour bien étirer. C'est une posture qui est vraiment agréable. Laissez la tête ballante. Inspirez. Revenez neutre. Table. À l'inspire, on va aller chercher loin, à l'avant avec les mains. Comme ceci. Mes fesses ici ne vont pas bouger ni vers l'avant ni vers l'arrière. D'accord ? Je garde les fesses au-dessus des hanches. Et là, je viens chercher l'ouverture de la poitrine, l'ouverture des bras. Ça va commencer à étirer à ce niveau-là. Inspirez. Expirez. Si c'est là que je reste, c'est là que je reste. Peut-être que si j'ai l'amplitude, je viens poser le front au sol ou pas. On est en ana-hatasana, ouverture du cœur. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Restez dans la posture. Grandes inspires, grandes expires. Concentrez-vous sur la respiration dans les postures qui peuvent être un peu challenge. On se concentre sur la respiration. Et à l'inspire, on engage les abdos. Le périnée, on s'aide des mains pour se redresser en table. Les mains à plat au sol et les doigts bien écarter. À l'inspire, mes hanches ne vont pas bouger. D'accord ? On a tendance à déhancher. Je viens garder les hanches telles qu'elles sont. Je peux même poser la main droite dessus. À l'inspire, la main droite vient vers le ciel. On ouvre grand côté droit. À l'expire, je viens faire passer la main droite entre la jambe gauche et le bras gauche. Je viens plier le coude gauche vers l'arrière. Je pose l'oreille droite au sol. Si c'est là que je reste, c'est là que je reste. Je peux prendre appui sur le bout des doigts. Attention, ici, je n'ai pas déhanché. Vérifiez avec les mains si vous n'êtes pas parti sur la gauche ou sur la droite. Soit je reste ici en appui sur les bouts des doigts. Ou alors, je viens chercher plus d'étirements. Attention, là aussi, on peut avoir tendance à déhancher à nouveau. Je viens chercher allongé avec le bras gauche. Inspirez, expire. Inspirez, expire. Grandes inspires, grandes expires. On reste encore quelques respirations dans cette posture. Attention de ne pas déhancher. Et à la prochaine, inspire, ramenez la main à côté de votre visage. Poussez sur cette main pour vous redresser. Et relâchez, revenez en table. Inspirez, expirez. À nouveau, à l'inspire, on va se préparer à lever la main gauche. Vérifiez vos hanches. Inspirez, ouvrez grand vers la gauche. Expirez, venez passer la main gauche entre le bras droit et la jambe droite. Attention aux déhanchés. Posez l'oreille gauche au sol. Prenez appui sur le bout des doigts de la main droite. Inspirez, expirez. Peut-être que vous allez chercher un peu plus loin avec la main droite, droit devant. Ou pas, vous gardez la main au niveau du visage. On appuie sur le bout des doigts. Attention aux déhanchés. Et ramenez les fesses. Inspirez, expirez. Posez bien l'oreille au sol. Et concentrez-vous sur la respiration. Grandes inspires, grandes expires. Inspirez, expirez. Encore deux respirations. Faites les longues. Et à la prochaine inspire, ramenez la main droite à côté du visage. Prenez appui sur cette main pour vous redresser en posture de la table à nouveau. À la prochaine inspire, on va venir ramener vos fesses vers la gauche. Regardez vers la gauche pour bien étirer le côté. Donc, les deux bras sont bien tendus. À l'expire de l'autre côté, on vient à nouveau étirer la colonne. Inspirez, expirez. Passez de gauche à droite. À l'inspire, revenez neutre en posture de la table. Inspirez, vous allez lever le pied droit. Puisse parallèle au sol. Vous pouvez regarder si vous voulez. Attention aux déhanchés. Je ne vous repasse sur le côté. J'ai vraiment toujours les hanches bien alignées à mon tapis. Inspirez, expirez, tenez. À l'inspire, inspirez et à l'expire, on va ramener le genou en direction du menton. Engagez les abdos, engagez le périnée. Inspirez, relâchez, repartez vers l'arrière. Expirez, genou, menton. Inspirez, la jambe à l'arrière. Attention aux déhanchés. Expirez. Encore trois fois, inspirez. Expirez. À l'inspire, vous pouvez même creuser le dos. Regardez plus vers l'avant. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez, ramenez au milieu à nouveau. Restez, engagez le périnée, engagez les abdos. Expirez, posez. Relâchez. Inspirez, levez la jambe gauche. Pareil, vérifiez le déhanché. Les hanches sont bien alignées. La cuisse, pardon, elle est parallèle au sol. Vous pouvez pointer. Inspirez, expirez, ramenez genou, menton. Les bras à l'avant sont tendus. Engagez le périnée, engagez les abdos. Regardez vers l'avant. Vous pouvez même creuser le dos. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire au milieu. On tient. Inspirez. Expirez. Expirez. Relâchez. Prochaine inspire. De l'autre côté, on va faire la même chose. À nouveau, cuisse droite parallèle au sol, pardon, le pied vers le ciel. À l'inspire, vous allez lever la main gauche, pardon, et venir essayer d'attraper le pied ou la cheville. Quand vous l'avez, regardez à nouveau vers l'avant. Inspirez, donnez un coup de pied vers le ciel. Ouvrez la poitrine. Inspirez, expire. On tient. Inspirez. Poussez le sol avec la main. Expirez. Relâchez. Tendez le bras à la jambe. Expirez. Reposez. Grande inspire. Grande expire. Prochaine inspire. Levez la jambe gauche. Pointez la main droite. Et on va essayer de venir chercher le pied ou la cheville. Quand vous l'avez, ramenez les hanches au milieu. Regardez tout droit. Et poussez, donnez un coup de pied vers le ciel. Inspirez, expirez. Regardez tout droit. Ouverture du cœur et des épaules. Expirez. Tendez le bras à la jambe. Expirez. Relâchez. Vous pouvez faire des petits mouvements pour relâcher un petit peu. Inspirez. Crochetez les pieds. Engagez le périnée. Engagez les abdos. Rentrez le ventre. Levez les genoux. On a les tibias parallèles au sol. Regardez à l'avant du tapis. Inspirez, expirez. On tient. Inspirez. Expirez. Inspirez, expirez. Rentrez le ventre, serrez les abdos. Allez, expirez. Envoyez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. Chien-tête en bas. Premier chien-tête en bas. Plié, étendez l'autre jambe. Puis une jambe après l'autre. Inspirez, expirez. Grande inspire, grande expire. Chien-tête en bas. La tête est alignée au bras. On a les oreilles alignées au bras. Inspirez, expirez. Le coccyx est vers le ciel. Le dos est bien droit. Inspirez, expirez. À l'inspire, on va essayer d'envoyer les talons en direction du sol, tout en gardant le coccyx en direction du ciel. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Gardez la posture. Les doigts sont bien écartés à l'avant. À l'inspire, vous allez prendre conscience du haut de vos épaules et arrondir pour dérouler en planche. À l'expire, je vais le faire plus lentement. Pour la première fois, on va plier les genoux, creuser le dos et renvoyer en chien-tête en bas. Est-ce que ça va ? À l'inspire, je déroule. On est encore en mobilité de la colonne. Expirez, pliez les genoux. Creusez. Envoyez en chien-tête en bas. Inspirez, arrondissez. Déroulez en planche. Expirez, en chien-tête en bas. On va faire ce système de vagues un moment pour vraiment accentuer sur la mobilité de la colonne. Encore deux fois, inspirez, planche. Expirez, chien-tête en bas. Inspirez, planche. Expirez, chien-tête en bas. Chien-tête en bas, on reste. Les talons en direction du sol. Éloignez bien les épaules des oreilles. À l'inspire, regardez vos mains. Petit pas vers l'avant du tapis. À l'avant du tapis, les pieds sont écartés à distance des hanches. Pliez les genoux. Inspirez, expirez, plongez vers l'avant. Le poids du corps vers l'avant. La tête est ballante. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, attrapez les bras opposés. Inspirez, expirez, plongez en avant. Et vous pouvez faire des petits mouvements de gauche à droite. Inspirez. Expire. Grandes inspires, grandes expires. À la prochaine inspire, posez les mains au sol. Vous allez garder les genoux fléchis. Tendre juste une jambe. Puis l'autre. Puis l'autre. La tête est en avant. Conservez ce mouvement. Vous pouvez rajouter un bras. Attention aux déhanchés. La main droite. Puis la main de gauche. Vers le ciel. Très bien. Attention, n'allez pas chercher trop loin derrière. La main, elle est toujours tout droit devant. Tout droit vers le ciel. Expirez. Expirez, reposez les mains au sol. La tête à nouveau ballante. Étirez, peut-être détendez un petit peu plus les genoux pour bien étirer l'arrière des jambes. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. À l'inspire, on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Inspirez les mains vers le ciel. Grandissez. Comme l'exercice de tout à l'heure quand on était assis. Grandissez, grandissez, grandissez. Regardez le ciel. À l'expire vers la droite. Inspirez, expirez. On tient. Engagez le périnée. Engagez les abdos. Inspirez à nouveau vers le ciel. Regardez le ciel grandissait. Expirez vers la gauche. Inspirez, expirez. On tient. Engagez le périnée. Inspirez à nouveau vers le ciel. Détachez les mains. Grandissez, grandissez. Regardez le ciel. Et peut-être que vous allez ouvrir au niveau de la poitrine. Derrière la partie soutien-gorge ou brassière. On n'ouvre pas au niveau du bas du dos. On ne fait pas ça. On essaie de rester bien droit. Et d'ouvrir simplement un petit peu au niveau de l'ouverture de la poitrine. Inspirez. Expirez. Ramenez les mains jointes au niveau d'avant. La poitrine. Inspirez, expirez. Grande inspire. Les mains vers le ciel. Expirez. Pliez les genoux. Plongez en avant. Uttanasana. Inspirez les mains sur les tibias. Dos parallèles au sol. Ardha Uttanasana. Expirez les mains au sol. Un pied en arrière. L'autre pied en arrière. Planche. Expirez. Posez les genoux au sol. Décrochetez les pieds. Regardez vers l'avant du tapis. Pliez les coudes qui pointent vers l'arrière de la salle. On se retrouve au sol. À l'inspire. Regardez tout droit. Levez les mains. Bébé cobra. Éloignez bien les épaules et les oreilles. Expirez. Reposez. À l'inspire. Les mains sont à l'arrière. Expirez les paumes en direction de vos cuisses. Inspirez. Levez. Les jambes sont en appui au sol. Éloignez bien les épaules et les oreilles. Expirez. Reposez. Je ne repose pas trop parce que je sais que ça fait des interférences avec le micro. À l'inspire à nouveau les mains comme elles étaient. Inspirez. Expirez. Expirez. Inspirez. Rajoutez les jambes. Shalambhasana. Posture de Superman. On tient. Inspirez. Essayez de lever un peu plus. Expirez. Reposez. Les mains sous les épaules. Regardez vers l'avant. Crochetez les pieds. À l'inspire. On va pousser sur les mains. Engagez les abdos. Ne pas creuser le dos. Expirez. Envoie les fesses vers l'arrière. Puis vers le ciel. Chien tête en bas. Grande inspire. Grande expire. Par la bouche. Tirez la langue. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. À l'inspire. Regardez vers l'avant. Marchez en direction des pieds. Inspirez. Expirez. Plongez à l'avant. Inspirez. Les mains sur les tibias. Dos parallèles au sol. Ardha. Othanasana. Expirez. Othanasana. À l'inspire. Ouvrez grand les bras. Les mains vers le ciel. Inspirez. Expirez. Mains jointes au niveau de la poitrine. Samastiti. Grande inspire. Grande expire. Cette fois-ci, on va faire un petit mouvement méconnu de mes élèves. Inspirez. Vous allez d'ailleurs d'abord ouvrir les épaules. Ramenez les mains vers l'arrière. Soit vous restez comme ceci. D'accord ? Ouvrez bien les épaules. Soit vous inversez la prière. Donc mes mains, mes doigts viennent en direction du dos. Attention, on a tendance à faire ça. D'accord ? Gardez le dos bien droit. Inspirez. Ouvrez bien les épaules. Vraiment bien les épaules. Les mains sont vers le bas. D'accord ? Au-dessus des fesses. Inspirez. On fait bien la poitrine. Éloignez bien les épaules des oreilles. On est à l'avant du tapis. Les pieds parallèles l'un à l'autre. Inspirez. On va ouvrir sur le côté. Et à l'expire, on va tourner le pied gauche vers l'avant. Pied droit derrière. Donc talon à talon aligné. Les hanches sont face au mur qui est face à vous. Inspirez. Gonflez bien la poitrine. Regardez vers l'avant. Vous savez la jonction entre le mur et le plafond. Inspirez. Expirez. On garde les mains comme elles sont. Attention aux déhanchés. On tombe tout droit en direction de la jambe. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Attention aux déhanchés. On tient. Inspirez. Expirez. Grande inspire. Grande expire. Essayez de conserver les mains comme elles sont. À l'inspire. Engagez. Le périnée. Engagez. Les abdos. Relevez. À l'expire. Pied parallèle au sol. Parallèle l'un à l'autre. Inspirez. Et à nouveau, cette fois-ci, c'est le pied droit vers l'avant. Talon à talon. Les hanches sont ramenées vers l'avant. Les bras sont toujours comme ils sont. Ouvrez bien à nouveau les épaules. Inspirez. Décambrer. Expirez. Plongez vers l'avant. Attention aux déhanchés. Plongez vers l'avant. Inspirez. Expirez. Ça tire toujours plus d'un côté que d'un autre. à vous de voir lequel c'est. Inspirez. Expirez. La tête n'est pas lente. On ne force pas sur les cervicales. Grandes inspires. Grandes expires. Inspirez. Relevez-vous en engageant le périnée et les abdos. Ramenez le pied vers l'avant. Inspirez. On laisse bien les mains où elles sont. Descendez les épaules. Et on va faire pareil de l'autre côté. On va ouvrir sur le côté. Pied parallèle au sol. À l'inspire. Je tourne les pieds. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui est à l'avant, mais à l'arrière du tapis. Inspirez. Regardez tout droit. Grandissez. Ouvrez bien les épaules. À l'inspire. Expirez. Plongez. Attention aux déhanchés. Chacun inspire. Vous pouvez toujours redresser un petit peu le dos. Et à l'expire, plongez un peu plus en avant si c'est accessible ce soir. Inspirez. Expirez. Peut-être un peu plus loin dans la posture. Inspirez. Expirez. Inspirez. Engagez le périnée et les abdos pour vous redresser. Ramenez les pieds parallèles l'un à l'autre. Inspirez. Tournez à nouveau vers l'avant. Le pied gauche est à l'avant. Le pied droit toujours aligné talon à talon. Ouvrez à nouveau bien les épaules. À l'inspire. À l'expire. On plonge à nouveau en direction de la jambe gauche. Attention aux déhanchés. Très bien tout le monde. Inspirez. Expirez. Grande inspire. Grande expire. À l'inspire. Engagez le périnée. Les abdos pour vous redresser. Ramenez le pied arrière à l'avant. Expirez. Et relâchez les bras. Inspirez. Les mains vers le ciel. Expirez. Pliez les genoux. Plongez en avant. Inspirez. Arda. Uttanasana. Expirez. Uttanasana. Les mains à plat au sol. Vous envoyez le pied gauche à l'arrière. On va garder le pied droit là où il est. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Regardez vers l'avant. On commence à étirer bien le psoas. Le talon arrière élevé. Inspirez. Expirez. Prochaine expire. Posez le genou arrière au sol. Décrochez le pied. À l'inspire. Angélie. Asana. On ouvre grand comme ça. On va ouvrir le cœur toujours à ce niveau-là. Attention à l'ouverture du cœur au niveau du bas du dos. Vraiment. Ouvrez à ce niveau-là. Inspirez. Vous pouvez peut-être regarder vers le ciel. Ouvrez et regardez un peu plus profondément. On ouvre à ce niveau-là, pas au niveau de la cervicale. Si c'est juste ma tête qui fait ça, ça ne sert à rien. Inspirez. Expirez. Ingenia. Asana. Inspirez. Expirez. Attention au cervical. Grande inspire. Grande expire. À l'expire. Plongez vers l'avant. On envoie les fesses vers l'arrière. Du coup, mon pied avant se redresse. Ajustez les hanches. En fait, vérifiez avec votre main. Si vous avez une jambe trop avancée, vous allez voir que les fesses sont décalées. Essayez d'avoir bien les fesses alignées l'une à l'autre. Le pied avant est flex. À l'inspire, regardez tout droit. À l'expire, pliez les coudes pour vous aider à plonger vers l'avant. N'oubliez pas que chaque expire est une opportunité pour plonger peut-être un peu plus loin. Attention là aussi, déhanchez possible. Vérifiez bien avec la main que vous n'avez pas déhanché. Inspirez. Expirez. Pour les personnes qui courent ce stretch, ça s'appelle le stretch du runner d'ailleurs, ou mieux connu sur la moitié de grand écart. Inspirez. Expirez. Quand on inspire, quand on expire. Inspirez. Ramenez le pied vers l'avant. Ouvrez grand comme tout à l'heure. Anjane Asana. Expirez. On va faire les va-et-vient en stretch du runner. Inspirez. Ouvrez grand. Anjane Asana. Expirez. Stretch du runner. Inspirez. Dernière fois. Anjane Asana. Expirez. Stretch du runner. À la prochaine, inspire. Ramenez-vous vers l'avant. La main droite vient à l'intérieur du pied droit. Inspirez. On vient en lézard. À vous de voir si vous restez dans cette posture. Regardez vers l'avant. Ou peut-être que vous levez le genou pour plus d'amplitude. Peut-être que vous avez besoin d'un va-et-vient. Peut-être que vous pouvez tester, poser un avant-bras. Ou pas. Je propose des variations ou des modifications. Peut-être les deux avant-bras. Peut-être que votre pose sur du lézard se trouve sur les avant-bras. Ou pas. C'est vous qui voyez. Inspirez. Expirez. Regardez vers l'avant. Peut-être bouger d'avant en arrière. Concentrez-vous sur les inspires. Quand ça tire, on a tendance à avoir le mental qui crie. Concentrez-vous sur la respiration. Inspirez. Expirez. À l'inspire, levez la main droite. Venez la placer sur le genou droit. Ouvrez vers la droite. Vous pouvez pousser légèrement vers la droite, le genou. Si vous poussez le genou, on est en appui sur l'arête du pied. D'accord ? Ici. Vous ouvrez un tout petit peu. Regardez vers la droite. Inspirez. Expirez. À l'inspire, revenez. On ne reste pas trop longtemps dans cette posture. On vient chercher le contact entre le genou et le bras. Cherchez bien le contact entre le genou et le bras. Engagez le périnée. Engagez les abdos. Inspirez. Levez le pied. Expirez. Ramenez en planche. Poussez le sol avec les mains. Regardez tout droit. Regardez le tapis vers l'avant. Poussez le sol avec les mains. Vous avez le dos bien droit. Les jambes bien engagées. On n'est pas comme ça. On est bien engagés. Inspirez. Expirez. Poussez le sol avec les mains. Inspirez. Expirez. Posez les genoux au sol. Bécrochez les pieds. Cliez les coudes en direction du tapis. Doucement. 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 On est à plat sur le tapis. Inspirez. Expirez. Prochaine. Inspire. Comme tout à l'heure. Les paumes sont en direction de mes cuisses. Inspirez. Levez juste le haut du buste. Éloignez bien les épaules, les oreilles. Inspirez. Levez les jambes. Inspirez. Expirez. Expirez. Reposez. Prenez appui sur les mains. Proposez votre tête. Inspirez. Expirez. Inspirez. Pliez les genoux. À l'expire, venez chercher les chevilles. Inspirez. Regardez tout droit. Ouvrez les épaules à nouveau. Inspirez. Regardez vers l'avant. Ouvrez. Envoyez les pieds en direction du ciel. Du coup, vous ouvrez à l'avant également. Inspirez. Expirez. Relâchez. Grande inspire. Grande expire. Inspirez. Expirez. Allez. On le fait une dernière fois. pour ce côté. Inspirez. Les cherchés. Les chevilles. Roulez les épaules. À l'inspire, on envoie un kick vers le ciel. Inspirez. Expirez. Expirez. Relâchez. Posez la tête sur vos mains. Inspirez. Expirez. Prochaine. Inspire. Les mains sous les épaules. Regardez tout droit. Engagez les abdos. Engagez les bras. Le périnée. Le périnée. Crochez les pieds. Le crochet des pieds. Poussez sur les mains. Je ne veux pas avoir de dos qui se creuse. Expirez. Envoyez les fesses vers l'arrière. Puis vers le ciel. Chien tête en bas. Inspirez. Expirez. Prochaine. Inspire. Option. De faire nos petits pas. Ou de regarder vers l'avant. Pliez les genoux. Conservez un dos bien droit. Regardez vers l'avant. Expirez. Sautez. On replace bien les pieds parallèles l'un à l'autre. Écarte à distance des hanches. À l'inspire. Expirez. Plongez en avant. Uttanasana. Inspirez. Ardha. Uttanasana. Les mains sur les tibias. Dos parallèles au sol. Expirez. Plongez en avant. Inspirez. Ouvrez grand les mains vers le ciel. Expirez. Samastitiri. Quand on inspire, grand expire. Prochaine inspire. On va faire à nouveau cette ouverture des épaules. Mais un peu différemment. On va ramener les mains vers l'arrière. Puis on va ramener sur le côté gauche les deux mains. Est-ce que ça va tout le monde ? On ramène vers l'arrière. Et on vient chercher la hanche gauche. Je vous montre à nouveau. Très bien. Inspirez. Ramenez la pied droite vers l'arrière. Le pied gauche est à l'avant. Talon à talon aligné. Inspirez. Gonflez. Gonflez les épaules. Inspirez la poitrine. Expirez. Plongez en avant. Sans déhancher. Inspirez. Expirez. Laissez la tête ballante. Mâchez bien les genoux. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On reste un peu dans cette posture. Inspirez. Expirez. Grande inspire. Engagez le périnée. Les abdos pour vous redresser. Expirez. Ramenez le pied arrière vers l'avant. Relâchez. Inspirez. Expirez. Prochaine inspire. Cette fois-ci, on fait la même chose. On ramène les deux mains vers la hanche droite. À nouveau, comme ceci. Vers la hanche droite. Du coup, c'est le pied droit qui est vers l'avant. Le pied gauche vers l'arrière. À l'inspire. Bonflez la poitrine. Ouvrez les épaules. Inspirez. Expirez. Plongez en avant. Attention aux déhanchés. Inspirez. Expirez. Grande inspire. Grande expire. Expirez. Engagez bien les genoux. C'est-à-dire remontez-les vers le haut. Inspirez. Expirez. Remontez-les vers le bas. Aurait été compliqué. Engagez le périnée. Les abdos. Regardez vers l'avant. Inspirez. Redressez. Ramenez le pied arrière vers l'avant. Relâchez. Inspirez. Expirez. Reprenez votre respiration. Fermez les yeux si vous le souhaitez. En posture de la montagne. Tadasana. Les pieds parallèles l'un à l'autre. Les mains ouvertes. Les paumes. Regardez dans la même direction que vous. Descendez bien les épaules. Inspirez. Inspirez. Expirez. Elle inspire les mains vers le ciel. Elle expire. Plongez en avant. Uttanasana. Inspirez. Ardha Uttanasana. Expirez. Plongez les mains vers l'avant. On garde le pied gauche à l'avant. Pied droit vers l'arrière. Inspirez. On est en croissant. Voyez le pied le plus loin possible à l'avant. Vérifiez bien le genou au-dessus de la cheville. Inspirez. Expirez. Vous pouvez même prendre appui sur le bout des doigts si vous voulez grandir un petit peu dans la posture. Ou pas. C'est vous qui voyez. Inspirez. Expirez. Etirez bien le psoas de ce côté également. Expirez. Posez le genou arrière. Décrochez les pieds. Ouvrez grand. Comme ceci. Comme tout à l'heure. Au niveau de la brassière, du soutien-gorge, inspirez les mains vers le ciel. Regardez tout droit vers le ciel. Inspirez peut-être un petit peu plus profondément dans la posture. Ce ne sont pas les cervicales qui vont vers l'arrière, mais l'ouverture de la poitrine. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Grande inspire. Grande expire. Vers l'avant. Comme tout à l'heure. La stretch du runner ou demi-grand écart. Venez chercher avec vos mains l'endroit où les fesses ne sont pas décalées, donc je n'ai pas déhanché. Ramenez le pied vers l'avant. Fléchissez. Inspirez sur le bout des doigts. Expirez. Pliez les coudes en direction de la jambe. Inspirez. Expirez. Rappelez-vous, les expires sont toujours une occasion d'aller un peu plus profondément dans la posture. Grande inspire, grande expire. Concentrez-vous sur la respiration et sur la zone qui s'étire. Envoyez l'huile de l'air. Inspirez. Expirez. Prochaine inspire. Aidez-vous des bouts des doigts pour vous redresser. Pliez à nouveau vers l'avant. Ouvrez. Anjane asana. Expirez. Comme tout à l'heure, plongez. Stretch du runner. Faites des grands inspires. Ouvrez bien. Et des grands expires. On y est encore pour deux fois. Inspirez. Ouvrez. Grand anjane asana. Expirez. Stretch du runner. Grand anjane asana. Une dernière fois. Anjane asana. Grande expire. Stretch du runner. Ramenez vers l'avant comme tout à l'heure. À l'inspire, crochetez le pied. Levez le genou. Inspirez. Ramenez la main sur le genou. Ouvrez l'épaule. Et peut-être poussez un petit peu le genou vers l'extérieur. Du coup, je suis en appui sur l'arrête externe de mon pied. D'accord ? Regardez vers le haut. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez. Ramenez la main gauche à l'intérieur du pied. On est en lézard. Si vous souhaitez poser le genou, c'est vous qui voyez. Ou restez comme ceci. Allez d'avant en arrière. Ou bien d'essayer de ce côté. Si vous avez essayé de l'autre côté, peut-être de poser les avant-bras. Et de bien écarter, bien étirer les hanches. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Si vous étiez sur les avant-bras, vous pouvez revenir en appui sur les mains. Les doigts bien écarter. Inspirez, expirez. Cherchez le contact entre le bras et le genou. Collez, collez fort. Engagez le pérennée. Engagez les abdos. Levez à l'inspire le pied. Expirez. Planche. Planche. On pousse le sol avec les mains. Expirez, expirez. Inspirez, expirez. Planche. Contrôlez que votre bassin n'aille pas vers le tapis. Engagez les abdos. Engagez tous les muscles. Regardez tout droit. Tout droit, je veux dire tout droit sur le tapis. Inspirez, expirez. Grande inspire. Expirez. Posez les genoux au sol. Décrochez les pieds. Les coudes pointent vers l'arrière. À l'inspire, je frôle le tapis. Je pousse sur les mains. Les bras sont tendus. Et à l'inspire, je lève les genoux. Je suis en appui sur les mains et sur le dos des pieds. Regardez tout droit. Ouvrez les épaules. À l'expire, engagez les abdos. Retrouvez-vous en chien tête en main. Grande inspire, grande expire. Tirez la langue. Ouvrez la bouche. Inspirez, expirez dans cette posture. On va la conserver quelques respirations. Les bras à l'avant sont bien tendus. Les doigts sont bien écartés. Les mains à plat. Les oreilles sont alignées vers les bras. Au bras. Le coccyx est vers le ciel. Mais les talons sont en direction du sol. Qu'ils touchent ou qu'ils ne touchent pas. Voilà. Inspirez, expirez. Grande inspire, grand expire. Inspire, expirez. On va conserver la posture jusqu'à ce qu'elle ne soit plus une posture de pose entre les flots. Inspirez, expirez. Éloignez bien les épaules des oreilles. Ça veut dire, vraiment, faites une action au niveau de vos homoplates pour vraiment éloigner les épaules des oreilles. Inspirez, expirez. On tient encore quelques respirations. Inspirez, expirez. Expirez, posez les genoux au sol. Décrochez les pieds. Posture de l'enfant. Genoux collés ou écartés, c'est vous qui voyez. Rentrez la tête à l'intérieur des bras. Inspirez, expirez. Vous pouvez même ramener les bras vers l'arrière. On les a bien fait travailler. Si ça vous fait du bien d'attraper même les pieds avec les mains, posez la tête au sol. Relâchez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, ramenez les mains vers l'avant. Crochetez à nouveau les pieds et les fesses vers le ciel. Il nous reste un flow. Inspirez, regardez vers l'avant. Vous allez lever un pied. Regardez toujours vers l'avant entre vos mains. Ne perdez pas le regard. Les bras sont tendus. Inspirez avec le pied gauche qui est plié. Vous allez faire des petits sauts. Attention, on ne va pas vers le poirier. On vient juste se préparer à faire des petits sauts comme ceci. Regardez toujours vers l'avant. Les bras sont tendus. Inspirez. Expirez. On s'entraîne. Ramenez le pied droit le plus loin possible et sans aller vers le poirier. Vraiment. Expirez. Relâchez. Reprenez votre respiration en posture de chien tête en bas. Adho Mukha Chwa Nasana. Inspirez. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui se lève. Le genou droit qui est plié. Regardez vers l'avant entre vos mains. Ne quittez pas le regard. Ne quittez surtout pas les bras bien tendus. Inspirez. Toujours à côté, plus difficile que l'autre. Vous verrez. Expirez à nouveau. Chien tête en bas. Relâchez. Reprenez votre respiration. Inspirez. Expirez. À l'inspire, pliez les genoux. Le dos est droit. Regardez vers l'avant. Expirez. Petit saut vers l'avant. Expirez. Utthanasana. À l'inspire. Les mains vers l'arrière. À l'expire, les mains vers l'avant. Chaises. Utthanasana. Chaises. J'ai les bras vers l'avant. Les oreilles à l'intérieur des bras. Vérifiez qu'en regardant vos genoux, vous voyez les dix orteils. Ne creusez pas trop le dos. Ramenez le nombril en direction de la colonne. Inspirez. Expirez. Je commence à être essoufflée. Descendez. Descendez plus bas. Inspirez. Expirez. À l'inspire. Les mains vers le ciel. Ce n'est pas fini. Inspirez à nouveau. Utthanasana. On tient. Je me mets face à vous pour que vous voyez le prochain enchaînement. Inspirez. Les mains au niveau de la poitrine. Expirez. On va aller côté droit. Je ramène le coude. Le coude gauche. À l'arrière du genou droit. D'accord ? Attention aux déhanchés. On n'est pas comme ça. On ramène vraiment les fesses. Inspirez. Expirez. Poussez sur les mains pour ouvrir la poitrine. Regardez vers le haut. Inspirez. Expirez. Grande inspire. Grande expire. On me tient. Inspirez. Peut-être essayez d'ouvrir les bras si c'est accessible ou pas. Juste essayez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Ramenez le pied gauche à l'arrière. Et à l'inspire, ma main droite vient directement chercher la jambe gauche. Croissant. Le talon arrière est levé. Inspirez. Gonflez la poitrine. Regardez entre l'endroit où se rejoint le mur et le plafond. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. À l'inspire, l'autre main vient rejoindre, je ne sais plus laquelle, vers le ciel. Inspirez. Expirez. Le genou arrière en direction du tapis. Mais ne touche pas. Inspirez. Redresse. Allez, quatre fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On ouvre côté, jambes pliées. Inspirez. Allez, expire. On revient en haut de catasin. Inspirez. Expirez. Revenez. Relâchez. Grande inspire, grande expire. Inspirez. Expirez. Relâchez bien vos jambes. Je vois que mon ordinateur a besoin de batterie. On va s'apprêter à faire l'autre côté. Les aléas du direct. On revient à l'avant. Pied écarté à distance des hanches. Inspirez. Outre catasin. Vérifiez bien que vous voyez les dix orteils. Décambrer. Ramenez le nombril en direction de la colonne. Regardez tout droit. Les oreilles sont alignées au bras. Descendez. 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 Allez, inspire. Mange jointe au niveau de la poitrine. Coup de droit vers le genou gauche. Attention aux déhanchés qui se produisent. Ramenez les fesses. À l'inspire, poussez sur les deux mains pour ouvrir les épaules. Inspirez. Expirez. Engagez bien le pérennée des abdos. Inspirez. Ouvrez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Prochaine inspire. Le pied qui est tout seul. Ça va vers l'arrière. Et à l'expire, on remonte. Du coup, la main gauche vient chercher l'arrière de la jambe droite. Ouvrez. Grand. Regardez vers le ciel. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Prochaine inspire. La main arrière. Reviens vers le ciel. Inspirez. Expirez. Genoux en direction du tapis. On y va pour quatre. Inspire. Expire. Descend. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Expirez. Inspirez. Ouvrez. Côté jambes tendues. Allez. Expirez. Ramenez. Outkatasana. Expirez. Relâchez. Ouh. Bon. Relâchez. Inspirez. Calmez la respiration. On a fini avec les flots. Inspirez. Expirez. Tadasana. Ouvrez les paumes qui regardent dans la même direction que vous. Éloignez bien les épaules des oreilles. Inspirez. Expirez. Inspirez. Inspirez. On va descendre en Malasana Squat Yogi. Dans cette posture, vous le savez, les orteils pointent vers les grands côtés de votre tapis. On ne les a plus parallèles. À l'inspire, vous pouvez mettre les mains sur les hanches. Et à l'expire, on va descendre. Engagez bien le périnée, les cuisses. Peut-être que les talons vont se monter. C'est OK. Tout ce qu'on veut, c'est conserver un dos bien droit. Si je suis comme ça, aucun intérêt. Si mes coudes ne rentrent pas à l'intérieur, ce n'est pas grave. Regardez simplement le dos droit. Si les coudes entrent à l'intérieur, c'est bien. Ce n'est pas forcément un accomplissement de la posture. On fait selon notre corps. Pour avoir un dos bien droit, poussez les mains l'une contre l'autre. Contre action. Les mains. Et vraiment poussez pour ouvrir les épaules. Engagez le périnée. Inspirez, expirez. Éloignez bien les épaules et les oreilles. Malasana. Squat yogi. Inspirez, expirez. Expirez, relâchez. Dandasana. Posture du bâton. Donc, restez sur le tapis. Les jambes bien à plat haut. Sol tendu. Le dos bien droit. Posture de l'équerre. Inspirez les mains vers le ciel. Et à l'expire, on fonce en Pashimottanasana. Les pieds sont flexes à l'avant. Et là, les mains, elles tombent là où elles tombent. Gardez en tête de garder le dos le plus droit possible. On ne descend pas en arrondissant. Après, on a tous notre courbure naturelle. Mais l'idée, c'est d'aller vraiment en direction des pieds. Gardez les pieds flex. Les genoux qui se lèvent. Essayez de les ramener au sol. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Prenez des grandes inspires, des grandes expires. On essaie de toujours garder la respiration Ujjayi. Par le... Toujours en tête que l'expire nous amène peut-être un micro-millimètre plus bas. Ou peut-être plus. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Concentrez-vous sur la respiration. Allez, inspirez-vous de vos mains pour vous redresser. Inspirez, revenez en tailleur. Comme on a fait pas mal marcher les épaules et les bras, on va tendre les bras parallèles au sol. Inspirez, expirez un peu de gauche à droite. Et à la prochaine inspire, on va ramener le bras droit sous le bras gauche. Les bras en eagle, en aigle. Donc, les bras sont parallèles au sol. Vous voyez un peu l'angle droit que ça forme. Les doigts sont en direction du ciel. À l'inspire, regardez les doigts qui montent vers le ciel. Inspirez, expirez. Et tirez bien derrière les omoplates. Expirez, amenez les coudes en direction du nombril. Rentrez la tête vers l'intérieur. Inspirez à nouveau vers l'intérieur. Expirez, relâchez. Ramenez les mains vers l'arrière. Rotation des épaules. Inspirez, expirez vers l'avant comme tout à l'heure. Inspirez, revenez. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui passera sous le bras droit. Inspirez les bras parallèles au sol. Expirez, bras gauche sous le bras droit. Comme tout à l'heure, les bras bien parallèles au sol. Et les avant-bras sont en direction du ciel. Inspirez, expirez. Les bras en aigle. Tirez bien derrière les omoplates. Comme on a fait le sens inverse tout le cours, on vient rééquilibrer le corps. Expirez, les coudes en direction du nombril. Rentrez la tête. Inspirez à nouveau vers le ciel. Expirez, relâchez. Ramenez les mains à l'arrière. Ouvrez les épaules un petit peu à nouveau. Expirez vers l'avant. Entrez la tête. Expirez, revenez. Relâchez. Et à la prochaine, inspire, on va se retrouver à plat, le doigt à plat sur le tapis. On va un peu neutraliser les hanches. Donc, les pieds écartés à distance du tapis avant de se retrouver en Shavasana. Les genoux se touchent. Posture essuie-glace. Inspirez, ramenez les genoux en direction de la droite. La hanche gauche se lève, ce n'est pas grave. Inspirez, regardez le ciel. Et expirez, autre côté. Les paumes sont en appui sur le sol. Maîtrisez un petit peu la posture. Inspirez, expirez. Chaque inspire et chaque expire va d'un côté. On vient étirer le bas du dos. Avant de se retrouver en Shavasana. Inspirez, expirez une dernière fois. Vers la gauche, on tient. Et à l'inspire, vous allez ramener les genoux au niveau de la poitrine. Rentrez le menton vers l'intérieur. Faites des petits mouvements de gauche à droite. Ou des grands cercles dans un sens, puis dans un autre. C'est à vous de voir. La fin du cours vous appartient. Écoutez surtout votre corps. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Gauche à droite, peut-être bébé heureux, comme on a l'habitude de pratiquer. Ou pas, si vous n'aimez pas cette posture. Vous ne forcez pas. Inspirez, expirez vraiment. Reprenez, posez session de votre pratique. À vous, écoutez votre corps. Massage du bas du dos. Et quand vous êtes prêts à l'inspire et à l'expire, on se retrouve en Shavasana. Fin du cours. Les jambes sont à plat sur le sol. Écartez l'une de l'autre, pas trop. Les bras, pareil. Pas trop le long du corps. Ça ne serait pas très agréable. Mais pas trop écarté. On vient chercher un angle peut-être de 45 degrés. Regardez vers le ciel. Rentrez un petit peu le menton. Fermez les yeux. Les paumes sont vers le ciel. Décambrer un petit peu. Ajustez le bas du dos. Prenez une grande inspire. Une grande expire. Par la bouche, relâchez. Et à nouveau, une grande inspire par le nez. Une grande expire par la bouche. Une dernière fois, inspirez. Et à l'expire, vous plongez sur votre tapis. Rentrez à nouveau le menton vers l'intérieur. Relâchez. Ressentez chaque particule de votre corps plonger sur votre tapis. Détendu. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. En posture Shavasana, on n'essaie même pas de se concentrer sur la respiration. On essaie vraiment d'être dans un état de calme. Les pensées arrivent, c'est normal. On ne cherche pas à les arrêter. La seule chose, c'est qu'on ne cherche pas à les alimenter. Inspirez, expirez dans ce corps détendu après une pratique un peu physique. Peut-être qu'il y a quelques zones de votre corps un petit peu encore tendues. Venez les chercher, les trouver. Inspirez dans ces zones et les détendre volontairement en apportant votre attention. Inspirez, expirez. Pour vous aider, vous pouvez suivre les mouvements du corps si vous le souhaitez. On va rester une minute en silence pour apprécier cette fin du cours. Merci. 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 inspirez, expirez dans votre corps détendu relâchez les arcades sourcilières la mâchoire posez la langue détendez le corps inspirez, expirez dans un corps détendu à la prochaine inspirez, vous allez reprendre conscience de votre environnement en bougeant les doigts, les orteils puis petit à petit quand vous êtes prêt bougez également les poignets, les cheveux dans un sens puis dans l'autre tout en gardant les yeux fermés en gardant les yeux fermés on va se tourner vers la droite vous pouvez même prendre appui sur votre bras avec la tête en position fœtus on va rester un instant inspirez, expirez, gardez les yeux fermés à l'inspire, on va se relever le cœur en premier regardez les yeux fermés on se retrouve sous kasana sur du tailleur les bras les épaules sont bien baissées les paumes vers le ciel ou vers la terre rentrez un petit peu le menton le dos est droit inspirez, expirez dernier moment de calme pour vous paix intérieure ne mettez pas trop de pression sur cette paix intérieure ça veut tout et rien dire à la fois peut-être qu'une fraction de seconde on a juste trouvé cette paix et c'est très bien inspirez, main jointe au niveau de la poitrine la tête inclinée vers l'avant c'est une gratitude inspirez, expirez gratitude envers la vie ce que vous pouvez trouver aujourd'hui quelque chose en quoi vous vous éprouvez de la gratitude peut-être simplement votre santé la santé de vos proches le fait d'être en vie ou plein d'autres choses inspirez dans cette gratitude inspirez, maintenant vous allez vous envoyer de la gratitude à vous gratitude envers vous pour être la personne que vous êtes vous êtes la seule sur cette terre à être qui vous êtes appréciez-vous dites-vous merci de vous être connecté ce soir d'avoir pratiqué avec moi dites merci à votre corps gratitude envers votre corps qui a pratiqué ce soir inspirez, inclinez-vous vers la terre gratitude d'avoir pratiqué avec moi namasté merci 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 merci